Ah bah voilà, là ils ne pourront plus rien dire vestimentairement parlant, c'est sûr ! Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch ! Salut Arnaud, comment ça va ? Bah ça va bien Grégoire, moi j'ai un micro-casque ou moins ? Ouais bah pas moi, je viens les casser, voilà ! Pour vous dire, ça fait une heure et demie qu'on se prend la tête pour préparer l'émission avec des galères de partout, l'interface qu'il a chez le micro-casque, mais on est là quand même ! On est là quand même, plus fort que jamais ! Voilà, pour parler de... Neutron ! Neutron, comme diraient les Américains ! Voilà, le dernier logiciel multi-effet d'Isotope ! Ah, Isotope, mais il semble qu'on a déjà testé OzoneSyst, n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait ! Alors Isotope, c'est justement ceux qui font Ozone, ça doit être leur produit le plus phare, qui est un multi-effet dédié au mastering, avec tout ce qu'il faut, une tranche complète de traitement pour le mastering et des outils de visualisation ! Et Neutron, c'est un peu, on va dire, la même chose ! C'est vrai que c'est un reproche qu'on pourra adresser à Isotope, ils font un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont fait un multi-effet pour la voix, ils ont fait une tranche pour le mix qui s'appelait Alloy, et là, ils sortent un nouveau produit, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une tranche multi-effet, avec, comme d'habitude, un EQ, des compresseurs, tout ça, sauf que celle-là, elle est complètement différente. Il y a quelques nouveautés qui nous ont fait bien baver de plaisir, on va dire, dès le début, et puis on va regarder, du coup, tous ensemble, voir si ça fonctionne bien, parce qu'il y a quand même des grosses promesses, n'est-ce pas, Arnaud ? Tout à fait, la grosse nouveauté, c'est qu'on nous promet un outil intelligent, c'est-à-dire un outil qui s'adapte, en fait, à son contexte, le mieux, c'est que... En gros, en gros, ça va mixer tout seul, quoi. Non, justement, justement, enfin, ça pourrait, on peut aller vers ça si on veut, mais c'est pas vraiment l'esprit, en tout cas. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur l'histoire de Neutron, parce qu'il y a eu un petit freeware à la base qui s'appelait Neutrino. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, ils ont sorti Neutrino pour annoncer l'arrivée de Neutron. Et alors, Freeware, je sais même pas, d'ailleurs, c'était pas l'objet d'un Friday's Freeware, on s'est tous rouillés dessus, et puis... On a tous tourné les boutons, et on a tous rien entendu. Voilà, alors moi, je me disais, doutant moi-même de mon édition, je me disais, bon, c'est parce que je dois pas être un super ingénieur du son, j'entends rien quand je tourne les boutons. Et puis, bon, visiblement, des mecs qui avaient des meilleures oreilles que moi, n'avaient rien entendu non plus. Bon, on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il se trouve que ce Neutrino est dans Neutron. Voilà, mais voilà, il y a plein d'autres choses autour, et c'est le haut tour qui nous intéresse. Exactement. Donc je te propose pour... Voilà, on va faire le tour d'abord du logiciel. Donc là, on a une petite session avec un peu de tout. Alors, c'est pas du tout mixé. Donc là, on a un kick, voilà, on a aussi une snare, on a une basse, voilà, on a même des voix, on a des guitares aussi. Une compo de RedLed. Voilà, RedLed est dans la place. Exactement, j'essaie de le faire comme je peux. Voilà, vu que c'est un outil, justement, de mixage, c'est intéressant de le tester sur un projet qui n'est pas mixé, et de voir comment ça pouvait marcher. Là, je le mets en insert sur mon bus de kick. Donc en gros, le kick, là, que j'ai fait, c'est du layering. Je crois qu'il y a trois kicks en même temps, je me sens. Donc là, on a Neutron Advanced, parce que nous, on a la version Advanced. On vous expliquera plus tard les différences entre Neutron et Neutron Advanced, à part les 100 euros, effectivement, qui les séparent. Donc là, en gros, on est devant l'interface graphique qui est assez claire, même si elle est sombre. N'est-ce pas ? Vous l'avez ? You got it ! Donc, en fait, c'est un peu comme souvent… Attends, je vais arrêter le kick parce qu'il m'énerve. Souvent, comme chez Isotope, c'est-à-dire que c'est un plugin qui, en fait, en regroupe plusieurs. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? On voit, effectivement, en haut, tous les cinq, finalement, modules qui sont là. Donc, on a un equalizer, un égalizer, donc on voit avec toutes les bandes. On a huit bandes, plus deux shelves, un coupe bas et un coupe haut, ce qui est quand même pas mal. On a un premier compresseur qui, lui, peut être multiband. On a un deuxième compresseur qui, là, est bypassé. Mais en fait, je crois que c'est les mêmes. C'est les mêmes, ouais. C'est juste qu'en fait, il y a un mode vintage. Oui, c'est ça. Voilà. Les mêmes, voilà. Donc, c'est très… Et vous savez que… Enfin, vous le savez peut-être pas, mais souvent, dans le mixage, on cumule comme ça des compresseurs qui n'ont pas forcément la même fonction. Il y en a qui vont avoir la fonction de contenir les transitoires, de travailler sur les transitoires, donc avec un réglage assez rapide de la compression. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir plus une fonction de levelleur, c'est-à-dire de remonter globalement le niveau de la piste. Plus lent, quoi. Voilà. C'est papa en 76 et maman, elle a deux heures. Voilà, tout à fait. Grosso modo, si on peut expliquer ça comme ça. Voilà. Donc, il y a un exciter. « I'm so excited ! » Voilà, tout excité. Donc, multiband lui aussi. Tout à fait. Donc, avec à chaque fois… Vous voyez, ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut ajouter de la saturation plutôt rétro, tape, tube ou worm. Donc, ça rajoute des harmoniques, l'exacteur signal. Voilà, ce qui peut être assez utile quand même, il faut le savoir. Et un transient shaper, donc lui, qui est aussi multiband, et qui peut permettre d'accentuer les attaques ou pas. Et puis, on va dire, la queue des sons aussi. Voilà. Donc, c'est assez complet. Bon, alors, ceux qui connaissent déjà les produits Isotope ne seront pas diablement surpris parce que, finalement, c'est quasi les mêmes interfaces à quelques couleurs près. C'est les produits recyclage. De toute façon, en même temps, ils auraient tort de ne pas le faire. Voilà. Mais ce qui est intéressant… Alors, oui, on ne l'a pas dit. D'ailleurs, en bout de chaîne, il y a un autre effet. Oui, un limiteur. Il y a un limiteur. Tout à fait. Qui est lui aussi issu de zones, je crois, sauf un mode qui, je pense, peut avoir moins de latence. Et oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que chaque, évidemment, chaque module peut se déplacer dans la chaîne. Ergonomiquement, c'est très bien fait. Et alors, là, tout ça est très bien. Mais bon, rien de nouveau sous le soleil par rapport à ce que fait Isotope d'habitude. Oui. La première critique que j'aurai à faire, moi, personnellement, c'est justement cette interface, elle est très, très jolie et tout. Mais elle n'est pas redimensionnable. Donc, voilà, on a un petit peu envie de tirer. Alors là, on peut se dire qu'ici, on n'a pas trop besoin. Mais vous voyez, on verra plus tard quand on a, en fait, un certain retour visuel ici, par exemple, pour l'égaliseur. C'est vrai qu'on a envie un petit peu. Vous allez voir dans certaines, dans la fonction pour le masquage, par exemple, on a vraiment envie de voir un petit peu plus, un petit peu mieux, surtout. Et donc, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir au moins plusieurs tailles de plugins. Je ne sais pas si vous voyez, notamment, les textes qui sont en bas. Alors, c'est grisé, c'est peut-être normal. Mais voilà, il y a des trucs qui sont quand même, c'est gris foncé sur gris un peu plus foncé. Bon, voilà, ce n'est pas le top de la visibilité. Gris foncé, effectivement. Jean-Jacques Goldman serait très heureux. Jean-Jacques, si tu me regardes. Et puis, un dernier truc aussi, on verra lors de la session, mais c'est que c'est assez gourmand en termes de CPU. Donc, ça, c'est un truc qu'on a remarqué. Bon, alors, c'est vrai que pour la défense de Neutron, on l'a vu, il y a au moins cinq modules plus un limiteur. Donc, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de choses. Donc, moi, personnellement, je trouve ça quand même assez normal que ça consomme pas mal. Mais surtout. Mais ça consomme quand même beaucoup. Mais surtout, ça consomme aussi parce qu'il y a des fonctions. Et c'est là où on va le dire. Parce que là, j'allais dire, c'est marrant. On a commencé ce patch presque en énonçant quasiment tous nos points faibles. On va s'intéresser à ce pourquoi ce plugin est intéressant. Et ça nous saute au visage de l'interface, de l'eau de l'interface avec la mention de track assistant. Alors, track assistant, assistant. Qu'est-ce qu'il va faire l'assistant ? Eh bien, voilà. L'assistant, c'est celui qui fait les cafés, qui balaie le studio quand tout est fini, qui prend des notes et tout, qui monte des meubles Ikea. Mais c'est aussi celui qui va préparer le boulot pour que l'ingé son puisse travailler le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va engager justement le track assistant et on va lancer la lecture. Et là, en fait, il va travailler tout seul. Donc, il faut entre 4 et 10 secondes pour que l'analyse soit faite. Voilà. Et là, direct, le gars, boum, il nous sort. Vas-y, prends la souris. Je prends la souris parce que tu as tes petits trackpad. Et là, regardez, c'est de toute beauté. Neutrino mode. Donc déjà, il a vu que c'était une piste de batterie. Voilà. Déjà, il a dit, oh, mais c'est un kick. Voilà. Alors, il n'a pas dit que c'était un kick. Il a dit que c'est drum percussif. Mais bon. Donc ça, c'est le fameux mode neutrino dont on parlait tout à l'heure en bas à droite. Donc, le mode qui ne sert à rien, grosso modo. Oui. Mais c'est intéressant, en fait, de voir que le logiciel essaye de deviner ce qu'il a. Et ça marche plutôt pas mal, même si moi, j'ai eu quelques ratés. Mais en général, une basse, il y a reconnexé une basse. Un comment ? Alors, vous voyez, d'ailleurs, on peut corriger. Il y a voix, guitare, instrument, basse. Et clean, c'est souvent, ça va être les sons de synthé, les trucs comme ça. Donc, voilà. Donc là, il nous a fait des premiers réglages. Alors, il y a une première chose à savoir, c'est que ce track assistant, il a trois modes. Il a un mode saddle, comme on dit, subtil, médium et agressif. Donc là, on l'a laissé en médium pour le patch. C'est la position par défaut. Voilà. Donc, on voit que déjà, il nous a fait un réglage. Alors, il a activé certains modules et pas d'autres. Il a fait un certain réglage sur l'égaliseur. Là, on va écouter un petit peu ce qu'il a fait. Parce qu'il y a une fonction qui est pas mal. Tiens, tiens-moi le micro. Je te tiens le micro. Donc, voilà. On peut écouter certaines bandes. Donc, on voit qu'il a baissé ça. Ok. Il a baissé celle-là aussi. Ouais. Il a augmenté celle-là. Ok. Et puis, il a augmenté un petit peu avec le shelf aussi en bas. Voilà. Un petit peu de bottom qui fait bien plaisir. Le sub. Voilà. On peut faire un bypass pour écouter avant-après. Avant. Voilà. Après. Donc là, il n'y a pas que l'égaliseur. Il y a aussi un exciter qu'il a activé. Donc là, il a posé aussi pareil la fréquence de coupure tout seul comme un grand. Ouais. Et puis, il a mis aussi un compresseur qui est réglé avec, on voit, le seuil directement réglé. On voit qu'il y a une petite réduction de gain qui va jusqu'à moins 5 dB. Donc, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'on écoute le résultat. Moi, personnellement, j'ai été assez impressionné. Et je ne suis pas le seul. J'ai l'impression que dans les forums, toi aussi. Ce qui est assez génial, c'est sans même parler. Alors déjà, il active ses modules parce que j'allais dire après, l'idée, ce n'est pas de faire du mixage automatique. En tout cas, Isotope s'en défend. Ils ont bien raison. C'est de faire ce qu'ils appellent du preset adaptif. Adaptatif. Voilà. Je ne sais pas comment on dit. Mais en gros, eux, leur réflexion, c'est que souvent, quand on a à travailler, que ce soit avec des reverbs ou des écutes ou tout ça, souvent, on va partir de presets et que c'est ces presets qu'on va tweaker. Le truc, c'est qu'on cherche un preset qui est proche à peu près de ce qu'on veut. Et puis après, on part de là pour tweaker le son. Et quel serait le meilleur preset ? Comment trouver un meilleur preset qu'un preset qui aurait été pensé pour le matériel audio que vous allez traiter ? Donc, c'est là où le logiciel intervient. Il regarde la piste, il essaye de deviner ce que c'est et il propose un réglage. Après, libre à vous, là, par exemple, il ne sait pas forcément quel genre musical on veut faire ou tout ça. Libre à vous de dire non, non, t'es gentil, le kick, là, tu me l'agrossis, alors que moi, en fait, ce que je fais, c'est du death metal et que je veux un truc de claquette avec rien dans le bas. Voilà. Après, libre à vous, effectivement, de changer tous les cues. Ben voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que les points sont placés sur les nœuds, en fait. Les nœuds de l'écu sont placés vraiment sur les zones importantes du spectre du son. Et ça, déjà, c'est un progrès, moi, que j'aimerais voir dans tous les écus. Fabfilter, si tu m'écoutes. Voilà. Donc là, j'ai renommé, du coup, cette instance de Neutron en kick, parce que vous allez voir, on va avoir plusieurs instances, évidemment, parce que là, on s'est occupé de notre kick, mais évidemment, dans notre chanson, il n'y a pas que le kick qui nous intéresse. Tout à fait. Il y a aussi, par exemple, souvent, là où on a un petit problème pour mixer le kick, c'est avec la basse. La basse. La basse. Alors, je vais mettre Neutron, du coup, sur ma piste de basse. Voilà. Voilà. Eh ben, est-ce qu'on ne lui donnerait pas ? Alors, d'ailleurs, tu peux laisser le kick, c'est absolument pas un problème, vu qu'il en insère. Mais on va lui refaire un petit coup de track assistant pour voir ce qu'il nous trouve. On le lance. Alors, vous voyez, on voit derrière, en transparence, que les réglages oscillent, ils corrigent. Alors là, il a vu Dromper, s'il va attendre, je vais refaire un coup avec la basse toute seule, parce que je sais que la dernière fois, il m'a fait chier avec ça. Ah ouais, tu crois ? C'est marrant. Voilà. Et là, tu vois, il voit que c'est une basse. Ah ouais, tiens, c'est marrant. C'est trop. Ah ouais, j'étais persuadé que... C'est bizarre, bah oui, parce que c'est pas normal, parce qu'il en insère. Normalement, il ne devrait pas entendre. Alors, le truc, c'est que... Enfin, c'est en insère, mais les plugins communiquent ensemble. Ah bah oui, évidemment. On va voir ça après. Donc là, t'as vu, il a renommé basse 1, direct tout seul. Ça c'est bien, bravo. Donc voilà, qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Attends, tiens-moi le micro encore une fois. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a coupé ici. Cette petite fréquence nasillarde. Il a boosté ici. Ah, pour un peu de clarté, évidemment. Là aussi. Ouais. Et puis, il a coupé un petit peu dans le bas. Voilà. Donc en gros, l'optique... En tout cas, l'optique qu'il a l'air de prendre... Pareil, l'exciteur, vous voyez. ...au niveau de ses presets, c'est d'avoir un gros kick avec une basse qui se trouve au-dessus du kick. Ouais. Voilà. Alors, donc là, pareil, l'exciteur, il a fait ça. Là, il a utilisé deux compresseurs. Donc il a utilisé un compresseur vintage pleine bande. Ouais. Et un compresseur multi-bande, cette fois-ci, pas vintage. Voilà. Voilà. Donc on va faire un petit AV. Sans... Avec. Effectivement, on voit que ça... À mon avis, c'est vrai que ça va ressortir un petit peu mieux du mix. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on est super content. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin avec, pour moi, la deuxième fonction majeure de ce plugin qui est la fonction masking. Alors, qu'est-ce que le masquage, mon très cher Arnaud ? Eh bien, le masquage, en fait, c'est ce qui se passe quand vous avez des fréquences. Vous savez que tous les sons ont un spectre audio qui va de telle fréquence à telle fréquence. Donc la basse, ça se passe en bas. Le kick, ça se passe plutôt en bas. Mais la flûte traversière, ça se passe plutôt en haut. Et en fait, le problème, c'est que quand on fait un mixage, quand on a plein d'instruments, souvent, ils chevauchent sur des zones spectrales. Et ils se disputent un peu la parole. Alors, il y a plusieurs façons d'arbitrer ça, notamment les panoramiques et tout. Mais il y a plein de situations où quand vous êtes en train de mixer, notamment entre un kick et une basse qui partagent à peu près la même zone, alors vous écoutez vos trucs, vous dites, ah, j'entends pas le kick. Alors, vous remontez le kick. Et du coup, vous dites, ah, mais j'entends plus la basse. Alors, vous remontez la basse. C'est souvent ça le problème. Et donc, c'est insoluble. Et en fait, il y a plusieurs façons de régler ça. Mais en gros, à un moment, il faut dire, bon, toi, tu vas t'occuper de telle gamme de fréquences et toi, tu vas t'occuper de telle autre. Tout à fait. Arbitrer, en fait, les débats. Même si on peut le faire aussi avec de la compression. Il faut savoir que le phénomène de masquage, il n'est pas complètement. Il ne faut pas totalement l'annihiler parce qu'il peut aussi servir justement pour bien mélanger deux pistes, on va dire, pour qu'il fusionne bien. Mais là, c'est vrai qu'il y a souvent qui qui est basse. C'est vrai que souvent, ça pose problème. Donc là, on est sur notre piste de basse. Et il y a un petit bouton masking. On va cliquer dessus. Et quand on va cliquer dessus, on va pouvoir choisir en fait l'autre piste. Par exemple, là, on a seulement celle-là. Oui, si vous aviez mis 15 neutrons sur votre projet, vous auriez le choix entre les 15. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Comme vous voyez en bas ici, c'est la piste des cues de notre kick. Mais c'est de toute beauté ! Donc là, quand je mets le solo sur les deux, excusez-moi, voilà. Donc là, on a carrément les deux pistes qui s'affichent en même temps. Et là, on voit qu'il y a une petite zone ici qui s'éclaire si clairement. Qui s'éclaire si clairement ? Qui s'éclaire si clairement, tout à fait ! En gros, c'est là où je vous disais que pour moi, l'interface graphique aurait gagné à être un petit peu plus grande. Parce que là, effectivement, on voit qu'on est entre 50-60 Hz environ. Mais c'est vrai que je pense que ça aurait gagné à être un tout petit peu plus précis. Alors on peut augmenter la sensibilité pour faire apparaître l'histogramme. Donc lui, voilà. Vous voyez, c'est le truc rouge qui apparaît ici. Donc lui, c'est vraiment en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il va vraiment vous dire que sur un temps donné, c'est vraiment cette bande de fréquence qu'il faut le d'avoir. Donc ce qu'on va faire, quand on est ici, on a plusieurs solutions. Donc soit je vais créer une petite bande pour l'occasion. Moi, ce que je vais essayer de faire, ce que j'aime souvent bien faire, d'ailleurs, quand je mixe le kick et la basse, et je pense que je ne suis pas le seul à faire ça, évidemment, ça dépend des situations, mais souvent, je fais ça. C'est quand le kick rentre, en fait, je demande à la basse de s'atténuer. Parce que souvent, quand on a une ligne de basse un petit peu plus, on va dire, qui traîne un petit peu plus dans le temps, on aime la faire pomper avec le kick qui, lui, a plus d'impact. Donc ouais, tu règle ça par la compression. Voilà. Mais là, on peut déjà faire une première chose. Là, j'ai posé, par exemple, un point d'EQ ici. Donc c'est à peu près sur la bande incriminée. Et si je mets sur Inverse Link, à ce moment-là, par exemple, je baisse la basse ici, vous voyez qu'il va créer le même point symétriquement, en fait, sur le kick. Et quand je vais baisser la basse à ce niveau-là, il va l'augmenter sur le kick. Ce qui fait que je vais moins avoir à baisser la basse vu que le kick va augmenter en même temps. Ceux qui ont suivi les cours de Nanto, enfin, les tutos de Nanto sur le guide du mixage, s'en rappelleront sans doute. On essaye sur les EQ, déjà, première règle, on essaye en général plutôt d'atténuer que de booster. Et quand on booste, plutôt que de booster de 6 dB pour faire la différence avec une piste, enfin, 6 dB, c'est vraiment beau, il vaut mieux booster de 3 dB et faire un creux de 3 dB de l'autre côté. Et c'est ça qui nous est proposé. C'est exactement ça qui nous est proposé. Et c'est vraiment très pratique. Alors, c'est des choses qu'on fait tout le temps en mixage, sauf qu'on les fait à la mano, c'est-à-dire qu'on fait d'abord une courbe sur un EQ, et puis après, on ouvre l'autre EQ, et puis on réplique à peu près la courbe inverse. Exactement. Donc là, c'est quand même super pratique parce que c'est automatique. Et donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est tout à fait possible. Là, je vais remettre mon point ici à zéro. Je vais décliquer sur Universe Link. Et là, on va rentrer un petit peu dans les entrailles du plugin. Donc là, je suis toujours sur mon point numéro 4 ici, sur ma basse. Et il y a un mode dynamique. C'est un EQ dynamique. C'est un EQ dynamique qui est hérité d'ailleurs d'Ozone aussi, je crois. Oui, tout à fait. Dans Zone 6, la version qu'on a testée. Tout à fait. Donc là, on peut faire un truc encore mieux. Je vais créer, je vais envoyer le kick. Vous voyez, je vais faire un départ en sidechain vers le neutrone de la basse. OK. Donc là, maintenant, mon kick arrive dans le sidechain du neutrone de ma basse. Voilà, vous suivez toujours. C'est bon. Là, je vais lui dire, écoute, c'est super. Donc là, il est en mode interne. C'est-à-dire que voilà, en gros, le sidechain est en mode interne. Mais là, je vais le mettre en mode externe pour la bande 4 parce qu'on est sur la bande 4. Donc là, ce qui va se passer, du coup, c'est quand je vais faire play, voilà, vous voyez que c'est le kick ici qui va déclencher en fait les cues dynamiques sur la basse. Donc si je baisse un petit peu ici, voilà, là, on voit clairement. Alors, mettez la vidéo en full screen pour bien voir. Je vais faire un truc de bourrin. Voilà. Et là, on voit qu'en fait, la basse est compressée dans ce registre donc aux environs de je ne sais pas combien d'hertz c'est 62 hertz seulement quand le kick rentre. Donc ça, ça commence à être plutôt sympa comme mode parce que du coup, on a vraiment un bas du spec qui est assez fat tout le temps et la basse laisse la place au kick seulement quand on en a besoin. On en a besoin. Donc ça, c'est vraiment excellent. J'entends déjà les commentaires. Oui, mais tout ça, on connaît déjà. Évidemment qu'on connaît. En fait, Neutron n'a revente rien de nouveau. Par contre, il réunit dans une interface des outils et en rendant tout ça simple à utiliser. Et pour le coup, vous voyez, le sidechain, ça se fait quand même de manière très simple. Les EQ complémentaires avec l'invertiling, c'est très simple. et puis, on l'a vu, l'histogramme pour voir quelles sont les zones de conflit, c'est quand même génial. Génial que vous soyez débutant ou que vous soyez même pro parce que ça vous permet comme ça de vite voir en fait où vous allez devoir travailler et le logiciel après vous fournit en plus une base de travail avec son track instant. Pour ça, c'est super. Même perso, tu dis que pour les débutants c'est très bien mais même pour les personnes un peu plus avancées parce qu'il va vous faire des propositions et vous allez vous dire tiens, c'est vrai, c'est pas con, je n'avais pas pensé d'avoir un sujet comme ça, un problème comme ça. Nous, en tout cas, on a été bluffés. Alors, il y a des algos derrière. Après, je pense qu'il y a des règles qu'ils ont mis au point avec des ingéussons, des mecs expérimentés dans le mixage disant si tu détectes que c'est une base, vois plutôt les choses comme ça. Une chose qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'on a là à droite un bouton learn. Si on met, je vais remettre un neutron ailleurs. Tu le mets où ? Sur une piste, je ne sais pas, celle que tu veux. Sur la snare par exemple. En fait, sur la snare, voilà, et puis on va couper les deux. Attends, hop, je te le fais. Je te mets la snare toute seule. Voilà. Et si on fait learn, a priori, clac, ce qui est génial, donc là, vous voyez, il n'a pas cherché à faire une chaîne de plug-in, il n'a pas cherché à faire un preset, il vous a juste placé les points d'EQ. Moi, rien que ça, je trouve ça génial. La fonction learn, en fait, c'est un peu le track assistant, mais seulement pour l'égaliseur. Et effectivement, il y a la même chose pour le compresseur, c'est vraiment si vous voulez avoir de l'aide que sur un seul des cinq modules. Oui, voilà. C'est vraiment ça. Mais finalement, il fait la même chose que le track assistant. Oui, mais sauf que le track assistant, il va jusqu'à proposer des réglages. Là, il plaît juste les points. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez booster, atténuer, ça, c'est votre problème. Mais j'allais dire, ce n'est pas dur que les développeurs de plug-in qui nous écoutent, nous écoutent. On veut ça dans tous les plug-ins. Je me souviens de sur Fapulteur ProQ2, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils pourraient bien ajouter à ce plug-in si complet et tout ? Là, il y a des milliards de trucs dans ce goût-là qui rendent le travail plus simple. et j'allais dire, même, on aimerait voir ça au niveau du séquenceur même. Parce que malgré tout, le petit problème de ce système, c'est qu'il travaille au niveau de la piste et même si donc les instances communiquent entre elles, comme on l'a vu avec le masquage, il y a des choses qui sont du ressort du séquenceur qu'elles ne voient pas. Oui, comme en fait Neutron est placé en insert, du coup, il ne connaît pas du tout votre... comment dire... la position du fader. Voilà, du fader de volume. Je ne sais pas si cette piste est, on va dire, plutôt forte ou plutôt moins forte dans votre mix. Donc ça, ça peut quand même pas mal jouer dans le masking. Mais ça, c'est quand même en partie, on va dire, résolu parce qu'il y a une option. Je ne sais plus, c'est dans les menus, je ne sais plus, il faut aller voir quelque part. En fait, vous pouvez renseigner pour cette piste-là, vous pouvez lui dire, tu vois, là, mon fader sur cette piste, il est à moins 12 dB, par exemple. Donc lui, il va se dire, ah ok, il est à moins 12 dB, du coup, en termes de masquage, voilà, ça va être moins problématique. Donc ça, vous pouvez renseigner. Mais par contre, nous, ce qu'on a regretté, c'est qu'effectivement, au niveau de la panoramique, au niveau du masquage, la panoramique peut avoir un rôle à jouer aussi. Si un instrument est entièrement à gauche et l'autre entièrement à droite, c'est vrai qu'on pourrait éventuellement utiliser les mêmes fréquences. C'est vrai que c'est chiant en mono, mais en stéréo, en tout cas, oui, c'est une façon de régler aussi deux éléments qui se bouffent. Donc c'est vrai qu'on aurait pu avoir aussi ce renseignement à donner dans l'interface. Effectivement, lui dire, tu vois, cette piste, elle est panée complètement à gauche, par exemple, ou complètement à droite. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on aurait aimé avoir. Et il y a une dernière chose qu'on aurait aimé avoir, Arnaud, c'est toi qui me l'as dit d'ailleurs, c'est cette histoire de gain staging automatique. On l'a vu, je crois que c'est Nanto qui avait testé un plugin que tu avais acheté aussi. qui permettait de faire l'étape du gain staging. Donc qu'est-ce que c'est le gain staging ? En gros, c'est, vous faites en sorte que quand vous avez tous les faders à plat, vous ayez à peu près le même niveau, on va dire, sur toutes les pistes. Et ça, c'est vrai que lui, vu qu'il écoute la piste, c'est vrai qu'il aurait pu en profiter. Vu qu'il écoute la piste et les pistes de ses petits camarades, il pourrait s'arranger pour uniformiser les gains. C'est une suggestion pour Isotope. Alors, en même temps, Isotope, on les connaît et c'est un peu le vice de leur politique de publication de produits, mais ils sont du style à rajouter les modules petit à petit pour justifier une V2, une V3. Enfin, on l'a vu avec Isotope, il n'y a pas eu, parfois, d'une version à l'autre, il n'y a pas énormément de nouveautés, même si la dernière version était plutôt pas mal. Et donc, il n'est pas impensable qu'il y ait des modules ou des fonctions supplémentaires qui se greffent. De même qu'il n'est pas impensable de penser que le track assistant ou l'outil de masking ou ce mode learn pour détecter les points débarquent sous zone. Bien sûr. Voilà. Ça serait étrange de ne pas le voir, effectivement. J'aimerais aussi aborder deux derniers petits points avec toi avant de passer au concluage. C'est justement cette question du catalogue d'Isotope. Parce qu'avant, effectivement, on avait aux zones à côté qui étaient plus orientées de mastering. On avait RX qui étaient plus orientées, on va dire, nettoyage, traitement, pour nettoyer les pistes et tout ça. Et on avait aussi Alloy qui était en version 2 qui était pour le coup vraiment un channel strip. C'est-à-dire le genre de plugin que vous mettiez en insert de toutes vos pistes. Et là, c'est vrai que Notron, pour le coup... La question, c'est à quoi sert Alloy ? Oui, c'est un peu ça parce que c'est vrai que Notron, il arrive avec ses nouvelles fonctions. Tous les éléments qui sont dans Alloy sont aussi dans Notron. Le prix, je crois, est à peu près équivalent. Peut-être qu'ils vont faire des promos du coup sur Alloy, j'imagine. J'en sais rien. En tout cas, il est toujours au catalogue et c'est très bizarre parce qu'il ne fait rien de plus. Alors si, visuellement, il y a un DSR en supplément, sauf que dans Notron, vu que vous avez et à la fois un compresseur multiband et à la fois un EQ dynamique, vous pouvez tout à fait faire un DSR. Bien sûr. Je pense que d'ailleurs le DSR doit être un EQ dynamique. Oui, bien sûr. Donc, il n'a vraiment rien de plus. Il n'a que des choses en moins. Il coûte le même prix. Je ne vois pas à quoi il sert. Si vous trouvez... C'est vrai que c'est assez étrange qu'il reste au catalogue. Alors peut-être qu'on a mal regardé. Peut-être qu'il est dans les produits discontinués. Je ne sais pas comment on dit en français. Écoute, moi, j'ai encore vu vendu partout. Non, non, je crois qu'il est encore au catalogue. Ce qui est marrant, c'est que ce Neutron aurait pu être Alloy 2. Alloy 3 pour le coup. Alloy 3, pardon. C'est vrai qu'on est déjà Alloy 2. aurait pu être Alloy 3 et bon, ils ont choisi de repartir sur nos produits. Soit le produit est super, vous l'aurez compris. On doit préciser d'ailleurs qu'il se vend, parce que là, c'est la version Advanced, comme souvent chez Isotope, il y a deux versions. Il y a une version toute intégrée où on a un plugin onique avec les modules à l'intérieur. C'est celle qu'on utilise là. Et quand vous avez la version Advanced, il faut savoir que tous les modules qui sont dans le logiciel sont disponibles en plugin indépendant, autonome. Par exemple, j'ai le compresseur ici, si je le glisse, normalement, je ne vais avoir que le compresseur. Mais voyez que par contre, vous avez le compresseur, alors vous avez la fonction Learn, mais vous n'avez pas le track assistant. Le track assistant, justement, reste le privilège de la version qui rassemble tous les modules. C'est vrai qu'il y a 100 balles de différence entre la version Advanced et la version normale, on va dire. Et il y a aussi ce dont tu as parlé, tous les modules disponibles à l'unité. Mais il y a aussi la gestion du multicanal. Je crois que tu peux monter jusqu'au 7.1. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est disponible que pour les Advanced. Oui, c'est vrai. Donc voilà, au niveau des prix, c'est vrai que ce qu'on a regretté, c'est qu'on a parlé d'Aloï 2. Il n'y a pas, je crois, de rabais spécial pour ceux qui ont acheté à l'Aloï 2. C'est vrai qu'on aurait pu trouver ça assez sympa de leur part quand même. Genre, bon, voilà, vous avez acheté à l'Aloï 2, vous avez un prix spécial pour Neutron. À ma connaissance, il n'y a pas de réduction là-dessus. Et au niveau des prix, si vous êtes intéressé, il faut se grouiller parce que je crois que jusqu'à la fin du mois, il y a 50 euros de rabais. Donc le prix de Neutron normal est de 200 euros à la place de 250 et la version Advance c'est 300 à la place de 350. Donc sincèrement, les prix, c'est vrai que le prix actuel de la version standard, 200 euros, tu te dis, pour tout ça, c'est quand même pas mal. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon plan. Alors, c'est sûr que ceux qui ont déjà Ozone ou tout ça seront peut-être moins tentés parce que finalement, les modules, c'est un peu les mêmes qu'ils ont dans leur Ozone. Mais je trouve, oui, que ce truc, ces fonctions qu'il y a autour sont vraiment des choses qui changent la vie et j'ai envie en plus de les encourager parce que pour moi, le progrès en audio, c'est ça. C'est pas encore mieux émuler le LADZ il y a 40 ans, c'est faire ça, c'est proposer des choses, nous aider. Très bien, c'est de passer au conclusage jingle. Et nous revoilà pour le conclusage sur Neutron, version Advanced ou pas. Premier point fort, donc un Channel Strip complet, effectivement, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans, il y a deux compresseurs, un Exciter, un Transant Shaper et un EQ aussi, je ne l'ai pas marqué, c'est tellement évident. Un EQ qui peut être, donc les compresseurs, tout le monde peut être multibandes et l'EQ peut être dynamique. Donc oui, c'est super complet. Si vous n'avez rien, ça peut vraiment valoir le coup. Même si c'est vrai qu'en standard, dans les stands, on trouve la plupart de ces outils. Tout à fait. Voilà. Un prix tout à fait honnête, du moins pour la version standard. C'est vrai que la version, sincèrement, la version Advanced, si vous n'avez pas besoin du multicanal, bon, voilà. Alors, c'est vrai que du coup, peut-être qu'on verra dans les points faibles, excusez-moi, on gueule à propos de la consommation CPU, peut-être que le fait d'utiliser juste le compresseur ou juste l'EQ, du coup, ça consomme moins. c'est vrai qu'on n'a pas essayé. Mais sinon, sincèrement, la version standard est déjà très très bien. D'ailleurs, c'est souvent le cas dans les produits Isotope. Voilà. Regardez, mais bon. ils s'y connaissent en traitement du signal. Voilà. Vous pouvez avoir confiance. Et donc, il y a une réduction actuellement. Le track assistant qui marche vraiment super bien. Voilà. Moi, j'étais assez bluffé du résultat sur mes pistes, les pistes de ma chanson. Et même, je me suis dit, tiens, j'essaierais bien de la remixer avec ça. du moins avec ce qu'il m'a donné. Donc ça, c'est vrai. Et je ne suis pas le seul dans les forums. Effectivement, les gens en pensent vraiment du bien. C'est étonnant. Autant Neutrino a laissé tout le monde un peu sceptique, autant là, leur truc... Ça met tout le monde d'accord. C'est vraiment bien. Et on le redit, ce n'est pas remplacer l'humain. Ce n'est pas du mixage automatique. C'est préparer le terrain pour que l'humain intervienne dans ce qui est important, la prise de décision. J'allais dire, placer des points d'AQ, enfin, oui, c'est un peu de la décision, mais ce n'est pas très intéressant. Dire que, évidemment, que le coupe haut sur un kick, on ne va pas le mettre à 18 kHz. Faire ça, ce n'est pas très intéressant pour un humain. Ce qui est intéressant pour un humain, c'est de prendre les décisions créatives et pas de faire des petites choses techniques comme ça. Si l'ordinateur peut le faire et il le fait là, tant mieux. Le masking meter, c'est tout con comme idée, mais moi, je trouve ça vraiment très très pratique et ça me permet de mettre le doigt rapidement sur les problèmes qu'on peut avoir durant le mixage. A la décharge de la concurrence, on avait notamment chez Bluecat, il y a plusieurs visualiseurs, notamment chez Bluecat, mais même chez Vox & Go, qui permettaient déjà d'afficher en surimpression comme ça des courbes spectrales de différentes pistes et qui permettaient déjà un peu de voir les zones problématiques. Mais là, voilà, avec leur petit histogramme, c'est encore plus clair. pour moi, c'est la deuxième grosse nouveauté du truc. L'interface claire est foncée pour la petite blague. Super. Gère le 7.1 pour la version Advanced, évidemment, et les traitements disponibles séparément pour la version Advanced. Donc là, on va arriver dans les premiers points faibles, donc la fenêtre non redimensionnable. Ouais, c'est dommage, d'autant que l'interface qui est très épurée, qui n'est pas trop, voilà, qui ne fait pas trop dans le mime du hardware et tout, c'est quand même des grands app-là et tout. Ce que Morphys. Voilà, se prêterait formidablement bien au vectoriel qui permettrait à ce moment-là de les tirer comme on veut. Voilà, donc... Pas des tâches de gain automatique, effectivement. Ça nous aurait permis de gagner encore plus de temps. Ouais. Surtout qu'il y a des plugins qui le font, donc ça existe et c'est faisable. Je parierais bien qu'ils le mettront à un moment. Dans Neutron 2. Allez. On verra. On ne peut pas renseigner la panoramique pour le masking meter, effectivement. On peut renseigner la position du FADR, mais pas la panoramique, c'est un petit peu dommage. Quid de Alloy 2, effectivement, qu'il n'y ait pas de cross-grade spécial et qu'Alloy 2 reste au catalogue, c'est un peu bizarre parce qu'il se marche un petit peu sur les pieds et puis le fait qu'il n'y ait pas de prix spécial pour justement ceux qui ont acheté Alloy 2, dont moi. Et le mode Neutrino, très subtil. Neutrino, vous êtes beaucoup à l'avoir essayé parce que c'est un freeware qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Là, il se trouve qu'en bas à droite de l'interface, on a ce Neutrino avec ses deux petits potards qui permettent, soi-disant, de clarifier la piste. Bon, voilà, on tourne les boutons, effectivement, c'est très subtil. Pour ceux qui aiment bien tourner les boutons, c'est bien, c'est cool. Ce n'est pas cher, mais ça ne fait pas grand-chose. Et la consommation des ressources CPU, ça c'est vrai. C'est vrai que ça bouffe. Ça bouffe pas mal de CPU, surtout vu la nature du plugin, on va dire, qui est fait pour être placé sur toutes les pistes, on a envie d'en mettre partout. Alors un ami nous a parlé la semaine, du fait qu'il avait essayé de le mettre sur 62 pistes sur un projet qu'il avait. Et alors c'est vrai que nous, on n'a pas essayé d'être aussi bourrin, même si 62 pistes, ce n'est rien d'extraordinaire. Mais c'est vrai que j'imagine que sur 62 pistes, si vous avez un projet avec 62 pistes, organisez-les en bus et mettez-le sur les bus. Je pense que ce sera mieux parce que là... Oui, vous pouvez rapidement mettre votre ordinateur à genoux. Oui, je pense que l'ordi peut être vite à genoux. Effectivement. Et donc la note et le award innovation. Eh bien tout à fait. Et j'insiste, on ne lui est pas 5 parce que ce n'est pas parfait, mais ça va vraiment dans la putain de bonne direction. On voudrait voir la concurrence faire ça. De toute façon, ce n'est pas dur, on applaudissait déjà sur l'ergonomie des FabFilters, du ProQ et on applaudissait aussi l'REQ de IOSIS qui proposait aussi notamment sur le nommage des zones de correction des choses très intéressantes. Là, on fait encore un pas vers des choses qui sont plus pratiques, plus intuitives, plus intelligentes et c'est vraiment ça qu'on attend de nos outils logiciels. Pas seulement les effets, on attend ça dans nos séquenceurs. En fait, moi, ça me saoule presque que ce soit un plugin. j'aimerais que ma stand fasse ça de base. Donc, bravo, bravo et merci Isotope. Et c'est vrai qu'autant les dernières versions de Ozone, d'ailleurs Ozone 7, on ne l'a même pas testé tellement on trouvait ça nul. Quoi, je vais en trouver ça nul. On trouvait qu'il y avait très très peu de nouveautés donc on ne l'avait même pas testé. Oui, il y avait un mode vintage. Voilà. Alors que là, c'est vrai que là, pour le coup, on a fait là, c'est bien. Il y a des vraies nouveautés. Là, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on lui a mis 4,5 et le Word Innovation. Voilà. Un gros pouce bleu pour Isotope. Tout comme vous, vous allez mettre un gros pouce bleu sur notre vidéo parce qu'on le voit bien quand même. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à notre chaîne. Voilà, ça nous aide toujours. Et puis, on vous dit très très bientôt. Je tiens à préciser qu'on a fait des efforts sur les E. J'ai mis une cravate aujourd'hui. Quand même. Donc, j'ai essayé de me tenir à peu près droit parce qu'on a des commentaires dans les forums de ce sujet. Alors, vous avez bien trouvé un truc pour la prochaine fois. Bien sûr, le fait que j'ai un casque blanc, par exemple. Voilà. Nous, nous ne nous raserons pas. Ça, c'est hors de question. Mais voilà. Donc voilà, on espère que vous avez en tout cas apprécié cette émission et on vous dit à très très bientôt pour un prochain test. Salut. Sous-titrage ST' 501